salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de faute antique faute antique où l'on parle de photographie antique et atypique et pour aujourd'hui et bien je voulais vous parler de cette instamatic pocket 300 qui se trouve dans cette boîte alors que je vous ai présenté l'année dernière et bien deux appareils photo instamatic pocket donc les petits appareils photo qui rentrait dans la poche de chemise que je n'ai pas ici dans les années 70 donc je vous ai présenté des instamatic pocket de deuxième génération donc en plus du pentax auto 110 ici on arrive sur ceux de première génération la différence n'est pas énorme entre les deux mais ici en fait là j'arrive sur le quatrième de la gamme si je dis pas de bêtises oui c'est ça le 430 je vous ai présenté je vous ai présenté au cloud 230 et le 430 l'année dernière donc ce qui était les plus bas de gamme ils avaient des objectifs très basiques avec une seule ouverture une seule vitesse ceux ici plus on montait en gamme plus on avait déjà un réglage de mise au point et ici même deux objectifs et sur ceux du milieu celui du milieu en tout cas le 300 puis ensuite le 330 on en avait en plus un réglage de l'ouverture alors réglage de l'ouverture très basique kodak a pensé que c'était beaucoup trop compliqué pour un utilisateur standard de comprendre l'ouverture donc on a des petits pictogrammes selon la météo et ben on va rajouter une ouverture ou une autre donc voilà c'est le seul réglage qu'on a alors l'ouverture on va de f5 6 à f22 mais ça l'utilisateur n'est pas censé le savoir on a un objectif donc un 26 mm f56 comparé au 25 mm f11 des instamatic pocket les plus basiques l'objectif donc est peut-être légèrement meilleur mais on reste toujours sur l'entrée de gamme de chez kodak on n'est pas censé faire de la photographie d'art avec ça même si et bien c'est juste ce à quoi ça sert maintenant mais bon c'était l'appareil photo basique de l'époque le film 110 donc c'est un tout petit film je vous en ai déjà présenté mise en cartouche simple à utiliser avec une qualité d'image plutôt aléatoire et cet appareil photo là à part l'ouverture et bien ça marche comme les instamatic pocket ou les instamatic d'ailleurs on charge le film et on appuie sur le déclencheur c'est tout et bien surtout l'autre souci c'est que l'objectif est aussi réglé sur l'hyperfocale ça veut dire que si vous êtes à ouverture minimale et bien vous avez une mise au point à 7 mètres donc si vous n'avez pas de lumière et bien la personne qui est devant elle est floue par contre si vous avez du soleil là vous êtes net 1m20 donc pas de soucis mais bref on est vraiment sur du basique donc quand il n'y a pas de lumière justement on a aussi de quoi mettre un flash ici donc flash au magnésium j'en ferai une vidéo dédiée bientôt je la ferai pas ici puisque apparemment il ya comme une flamme qui se met dedans et j'aime j'ai vraiment pas la place je préférais le faire dans une grange dans un truc où il n'y a pas de risque tout flambe donc je vous le ferai pas ici mais en tout cas donc j'ai fait une pellicule avec ça j'ai lancé l'expérimentation plus loin puisque j'ai utilisé de la l'homo chrome purple donc une pellicule qui n'a que deux couleurs au lieu de trois donc bien sûr on n'a pas toutes les couleurs on a déjà des couleurs un peu funky et j'ai fait le développement moi même mais cette fois ci et bien j'ai utilisé donc un révélateur couleur pour avoir les couleurs qui apparaissent sur le film mais j'ai fixé avec un fixateur noir et blanc puisque comme je l'expliquais sur ma vidéo sur le c41 et bien quand on utilise du blix ce que j'ai ici et bien on a la révélation qui se fait et ensuite une étape de blanchiment qui va retirer tous les grains d'argent moi je voulais justement garder ces grains d'argent pour avoir un aspect un peu plus contrasté je n'ai pas de fixateur couleur simple donc j'ai utilisé du fixateur noir et blanc ce que j'ai lu sur les forums ça fonctionne mais ça va donner une dérive de couleurs vu qu'on est déjà sur un film qui a une dérive de couleurs on n'est plus à ça près et donc apparemment ça va donner un espèce d'hybride couleurs et noir et blanc je me suis dit quitte à avoir des couleurs bizarres sur mon film autant tenter voilà donc le résultat bon c'est pas complètement net mais ça vient du fait que le film 110 on a toujours des choses aléatoires avec ce genre d'appareil photo pareil optique pas terrible vitesse qui est quand même limite si on ne tient pas très bien bon c'est prévisible qu'on a du flou et en effet j'ai plein de flou et puis les couleurs ne sont pas naturels mais ça je m'y attendais mais je suis content du résultat ça fait un résultat bizarre mais finalement pour des photos souvenir d'un moment reproduire un peu une ambiance une émotion en fait ça me plaît c'est la première pellicule que je fais avec autant de choses donc je savais pas ce que ça allait donner mais ça me plaît je continuerai peut-être alors peut-être pas avec cet appareil photo là puisque c'est un appareil photo de près mais j'aime bien ce que ça a donné donc en fait maintenant tout le monde en fait pour reproduire le monde presque comme il est avec son téléphone réutiliser ce genre d'appareil photo des années 70 pour se mettre un peu dans la peau d'un utilisateur classique qui veut faire des souvenirs dans les années 70 c'est sympa mais en fait et bien maintenant il n'y a plus d'intérêt technique à utiliser ça mais par contre il ya un intérêt justement artistique je trouve et donc autant lancer l'expérimentation plus loin et faire ce genre de choses donc finalement en fait j'ai aimé cette expérience là ça sera peut-être à reproduire et justement avec ce genre d'appareil photo dépassé j'ai comme je vous ai dit quelques autres instamatic pocket et puis l'équivalent de chez akfa j'aime bien ce genre de format j'aime bien le résultat que ça donne et si je peux faire tous les développements moi même en couleur et en noir et blanc ça sera encore mieux je suis plutôt content de mon expérience voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu même si c'était encore une fois une expérimentation dans ma longue liste d'expérimentation la prochaine fois on revient sur tech antique avec l'histoire de l'informatique sur ce et bien je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo soyez authentique et atypique et à très bientôt